Musique Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous faire confiance. Le volume des ordues ménagères dans septième quartier populaire de la capitale économique du Cameroun-Douala inquiète et les populations tirent la sonnette d'alarme. C'est le dossier de ce journal. P.K. Mobile Money, bientôt opérationnel au Burundi. L'accord a été paraffé entre le directeur général, le docteur Dalwaris Goudjo, et les autorités burundaises. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. En bon de temps et en toute sérénité, les Burundais peuvent désormais ouvrir des comptes, épargner, retirer et transférer de l'argent au moindre coût de leur compte P.K. Mobile Money, le compte rendu de Louis-Roger Noadieu. L'expansion de P.K. Africa Coin est de plus en plus perceptible sur le continent pour le grand bonheur des Africains. C'est dans le souci de permettre à tout un chacun, là où il se trouve, de pouvoir mener en toute sécurité et en toute sérénité toutes ces opérations d'ouverture de comptes, de dépôts, de retraits et de transferts d'argent que le directeur général de P.K. Africa Coin, le docteur Dalwaris Goudjo, s'est rendu le 11 août dernier à Addis Ababa, en Éthiopie. Après une série d'entretiens à Wiklo, dans la capitale éthiopienne, pour harmoniser, pour le bien-être des Africains, les stratégies d'expansion de P.K. Africa Coin, le directeur général a mis le cap sur Bujumbura, au Burundi. À la sortie de l'aéroport international, c'est un accueil des plus chaleureux qui lui est réservé. Après ses civilités dignes de l'hospitalité légendaire des Burundais, le docteur Dalwaris Goudjo a été conduit à sa résidence pour le balai des audiences en vue de l'implémentation de P.K. Africa Coin au Burundi. Le jour suivant, il est reçu en audience par le très honorable Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale. Au cours des échanges, l'opérationnalisation de P.K. Africa Coin et la signature de contrat. Un grand geste à saluer pour l'émergence économique de ce pays de l'Afrique de l'Est, pour l'émergence du continent africain. Le périple du directeur général de P.K. Africa a été sur tous les aspects couronnés de succès. C'est ainsi qu'il a reçu la distinction du tambour de grands rassembleurs africains. Une consécration, une motivation supplémentaire vers de nouveaux challenges pour le mieux-être des Africains. Il faut désormais choisir en Tanzanie entre les cheveux artificiels et les cheveux naturels. Les femmes doivent débousser un peu plus d'argent pour les mèches et les extensions capillaires. Mélissa Yobi. Depuis le mois d'août, les Tanzaniens, dont le revenu moyen par habitant est de 70 dollars, doivent désormais débousser un peu plus de 162 dollars pour s'offrir des perruques et autres extensions capillaires importées. 143 dollars pour les mêmes produits fabriqués localement. Une augmentation de prix qui suscite de nombreuses réactions. Les femmes ont des cheveux assez bien pour qu'on aille encore acheter les perruques. Donc nous devons garder les cheveux naturels. Ces deux taxes de 25% et 15% importées par le gouvernement visent à renflouer ces caisses. Une pilule amère pour les femmes qui estiment que l'Etat pouvait taxer autre chose que leurs cheveux. Pourquoi ils trouvent que c'est une bonne chose ? Parce que ça va faire des rentrées d'argent, c'est-à-dire sur place. Et on va valoriser nos cheveux, les cheveux africains. Par rapport aux taxes, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour moi de payer les taxes sur les mèches. Parce que déjà, ici nous avons déjà des taxes que nous ne parvenons pas à payer. Et seulement si le gouvernement tanzanien ajoute encore sa part de taxes sur les mèches, ça va un peu pèser sur nous les Camerounais. Déjà que bon, notre économie ici est trop faible. Je pense que si le gouvernement tanzanien a décidé d'incluer, de taxer, d'augmenter, de créer une taxe par rapport à la question des mèches, c'est sans doute peut-être parce qu'ils ont déjà la raison à eux. Moi, je pense, parce que je ne connais pas trop le pays, déjà, dans un sens, ils veulent un peu décourager les consommatrices. Dans un sens, parce qu'on a souvent l'habitude, on suit souvent qu'il y a des effets secondaires à utiliser trop, souvent les mèches artificielles. Bon, je ne connais pas trop les effets secondaires. Parfois, il y a les chutes de cheveux, les trucs comme ça. S'ils ont décidé d'incluer cette taxe-là, peut-être que c'est dans un sens pour décourager les consommateurs aussi. Mais déjà, à la base, si on augmente la taxe, ça fait que le prix d'acquisition de ces mèches artificielles, forcément, augmente. Et si c'est en main, je peux aussi comprendre que le niveau de vie des Tanzaniens, c'est un niveau de vie assez, on ne veut pas dire élevé, mais c'est normal pour qu'ils puissent acquérir ces mèches-là facilement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'introduire des taxes sur les extensions, parce qu'avec la conjoncture qui devient très difficile, il vaudrait mieux laisser chaque commerçant, chaque femme faire ses activités sans trop imputer des taxes. Entre cheveux artificiels et cheveux naturels, il faut bien choisir. L'essentiel étant que les femmes restent toujours belles. Moi, je préfère que ma femme ait des mèches pour être belles. Je porte des mèches naturelles parce que je les aime bien, ça fait aussi changer de look, parce qu'avec des cheveux naturels, c'est un look, et quand on met les mèches naturelles, ça fait changer de look. Dans le naturel, c'est vrai, nous, on se adopte ces mèches-là, c'est joli, c'est beau, on veut aussi ressembler plus aux occidentaux. Notons que l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Cameroun dépensent en moyenne 638 milliards de francs CFA pour les perruques et mèches artificielles. Des statistiques qui semblent avoir motivé la décision du ministre tanzanien des Finances, Philippe Isidore Pango. C'est presque toutes les entreprises de souveraineté que l'Angola s'apprête à privatiser d'ici 2022. Cette opération, soutenue par la Banque mondiale, consigne 195 entreprises, dont la Sonangol, l'entreprise publique chargée de l'exploitation et de la production de pétrole et de gaz naturel en Angola. Et Ndjama, la société diamantaire nationale, le concessionnaire exclusif des droits miniers dans le domaine des diamants. Le volume des ordures ménagères dans certains quartiers populaires de la capitale économique du Cameroun doit là, inquiète, et les populations tirent la sonnette d'alarme. Lui, Roger, nous adieu. Les images sont cessissantes, sans commentaire. Un échec total de la politique publique en matière de gestion de la collecte et du traitement des ordures ménagères au Cameroun. Ça et là, les barques à ordures sont pleines à craquer et pas enlever. Débordées, les populations sont contraintes d'éviter leurs ordures par terre le long de la route, obstruant déjà une chaussée assez étroite. Et quand vient la son de pluie, ce sont des odeurs nauséeuses à n'en point finir qui enfument la cité. Et bienvenue aux mouches, rats, cafards, moustiques, bienvenue aux maladies. Ça fait presque cinq ans que la ville d'Oual a poids sur le poids malheureusement des ordures ménagères. Et cela est lié à beaucoup de facteurs. D'abord, le service civique dans les moments des ordures ménagères n'est pas assez efficace. Dans une ville qui a à peu près 3 500 000 habitants, qui produit presque 2500 tonnes d'ordures ménagères, et qui malheureusement, à la limite, 1500 tonnes sont enlevées. Le reste est abandonné, soit dans les canivés. Vous voyez que pendant les saisons de pluie, quand les inondations passées, les caniveaux sont bouchés, soit incinérées dans les bacs avec tout ce qu'il y a comme émissions de gaz cancérigien, turcine, furane, soit enfouies dans le sol. Donc moi je pense que c'est une véritable catastrophe. Il y a tellement de tas d'immondices, d'ordus ménagères dans les quartiers populaires de la capitale économique d'Ouala qu'ils font désormais partie de l'adressage. Vous entendrez sans vergogne un citoyen stopper un tarci où il m'auto et dire laisse-moi après la première poubelle ou la plus grande poubelle à l'entrée du marché ou du quartier. L'étalement de la ville fait qu'il y a des chars sauvages qui aujourd'hui sont utilisés pour l'adressage des rues. On peut quand même vous vous indiquer un moment, vous dites qu'en passant à gauche à droite, vous avez trouvé un gisement d'ordus ménagères. Moi je pense que le service social, le service d'ordus ménagères à Douala est inefficace. Les odeurs fétides des poubelles géantes à Douala au Cameroun n'irritent point les narines. Du moins, n'indisposent plus les populations, surtout les commerçants et autres vendeurs à la sauvette. C'est parfois adossé à ces barres à eau dure ou tout à côté qu'ils vendent des légumes, d'une canda, la peau de bœuf, le maïs grillé, les prunes, etc. C'est dans cet environnement inacceptable que certains commerçants prennent du plaisir à manger. Moi je crois à une approche globale, une approche partie-ci-partie, c'est-à-dire communauté urbaine, commune d'arrondissement et ensuite population. Parce que tant que ces trois-là ne peuvent pas se mettre ensemble, ne peuvent pas se mettre dans une synergie d'ensemble, moi je pense que le résultat ne sera toujours mitigé. Avec la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 que le Cameroun s'est engagé à organiser, il urge que de nouvelles stratégies de collecte et de traitement des ordures ménagères soient mises en branle. Sinon, la ville de Douala, que certains urbanistes qualifient déjà de grande salle de bain, de par ses maisons aux murs en carreaux, se transformera inéluctablement en un grand bac à ordures. La société d'hygiène et de salubrité semble débordée. Sur le terrain, ses agents sont la CICS, travaillent comme ils peuvent, son matériel approprié. Mélissa Yobi. La société d'hygiène, chargée de la collette d'ordures ménagères, est toujours sans solution face à ces situations qui nuient les habitants. Tant que ce n'est pas débordé, ils n'approchent pas. Tant que les ordures ne débordent pas jusqu'à... Comme vous voyez, ils sont là. Tant que ça ne débordent pas, ils ne peuvent pas venir les ramasser. Il y a des démarches auprès de la mairie, aussi au niveau de la communauté. Il y a des premières qui vont enlever sa mère. Ils n'ont jamais réagi. Moi, je pense que le service social, le service d'enlèvement des ordres ménagères, à Douala, est inefficace. Les acteurs, OK, on les connaît. C'est la comité urbaine qui est chargée d'enlever. C'est Isakam qui est chargée, qui est contractant, la comité urbaine de l'enlever, déposée dans une des chars. Mais il y a un autre service qui vient de s'ajouter, la précollette, qui aussi est gérée par la comité urbaine. Alors que la précollette devait être gérée par les communes d'arrondissement, pas d'arrondissement. Malheureusement, une fois de plus, la communauté urbaine a récupéré cette précollette-là. Le problème vient du dirigeant, ceux qui dirigent Isakam. Parce que non seulement, notre bac a dû faire essayer des fois quatre jours, on ne porte pas. Et des fois, les ouvriers ne viennent pas travailler. Donc, je ne sais pas s'il y a un problème de salaire ou bien un problème... Selon mon constat personnel, je constate qu'ils n'ont pas de matériel de travail. Pourquoi ? Parce que, au temps que je l'ai dit, les bacs faisaient ici, chaque seconde, ça partait. À chaque minute, on venait à enlever. Donc, depuis un temps, ça fait, ça va déjà trois ans que la ville de Douala avait la poubelle. Ça fait mal. Donc, présentement, voilà même le refuge. Le refuge même quand on met les bacs est gâtés. Au Gabon, la société de collègues des ordures ménagères est en arrêt. Elle reclamerait une adresse impayée de 24 mois. Et pourtant, il y a de l'or dans les ordures et qu'il faudrait juste trouver des stratégies concertées pour rendre nos villes et campagnes propres. Louis Roger Nua Dieu. Il y a de l'or dans les ordures ménagères, disent les experts. De l'argent qui découle de la transformation de tout ce qui est déchets, plastique, papier, verre, tol, fer, etc. Moi, je pense que le service social, le service d'enlèvement des ordures ménagères à Douala est inefficace. Les acteurs, OK, on les connaît. C'est la comité urbaine qui est chargée d'enlever. C'est Isacam qui est chargé, qui est contractant. La comité urbaine d'enlever est déposée dans une des charges. Mais il y a un autre service qui vient de s'ajouter, la pré-collecte, qui aussi est gérée par la comité urbaine, alors que la pré-collecte devait être gérée par les communes d'arrondissement, pas d'arrondissement. Mais heureusement, une fois de plus, la comité urbaine de la Trèque-Goumane a récupéré cette pré-collecte-là. Les États qui n'ont pas assez de moyens pour mettre en place des équipements de transformation des dits déchets peuvent décider de fixer un prix grand public pour l'achat des ordures ménagères. En clair, décider par exemple qu'un kilogramme d'ordure ménagère est vendu à 200 francs CFA à la décharge. Une telle politique va non seulement boster le ramassage immédiat des ordures, mais générer des dividendes pour les populations qui n'iront plus jeter dans les coins de la rue ou hors des bacs les ordures ménagères. Au Tchad, le président Idriss Déby-Idno promet le recrutement de 20 000 jeunes dans la fonction publique au moment où, au Cameroun, ils seront un peu plus de 20 000 fonctionnaires et agents de l'État qui n'auront plus droit au salaire depuis que le fichier sol de l'État a été nettoyé, il n'y a peu pas le ministre des Finances, Louis-Paul Montaisey. Toujours au Cameroun, il est très difficile de trouver des chambres, des appartements et des villas à louer. Les prix, les bailleurs et les agents immobiliers constituent des obstacles qu'il faudrait franchir. Louis-Rogénie a Dieu. Avec le nombre sans cesse croissant des travaux de construction des chambres modernes, des studios, des appartements ainsi que des immeubles, trouver un logement dans la capitale économique Douala relève d'un parcours du combattant. Non seulement il faut avoir cash, un an de loyer, plus deux mois de caution, quel que soit le local et le quartier, mais il faut avoir les 5 000 francs CFA d'ouverture de dossier préalable pour la visite guidée, des maisons allouées disponibles et versées à l'agent immobilier un mois de loyer avant d'aménager. Avec la crise anglophone, la population doit la doubler, tripler. Donc ce n'est plus facile actuellement, n'est-ce pas, de trouver un logement. Moi-même j'ai cherché un appartement, ça n'a pas été du tout facile. J'ai fait des mois, au moins trois mois, pour trouver un appartement alloué. Et ensuite, ma fille voulait aussi une chambre allouée. Ça n'a pas aussi été du tout facile. On a eu à payer les agents immobiliers qui nous prenaient les 5 000 francs pour nous montrer uniquement la chambre. Mais jusque-là, et quand tu vas, ça ne t'intéresse pas, tu es obligé de donner son argent et continuer à chercher la chambre, quel qu'en soit là où la chambre se trouve. Donc, ça n'a pas été facile franchement. Au niveau des chambres, déjà, la demande est très élevée. Ce qui fait que les chambres coûtent très cher, énormément. Pour avoir une chambre moderne, ça varie de 30 à 70 000. Les appartements modernes, deux chambres, ça varie entre 80 et 150 000. Ils vendent le luxe qu'il y a à l'intérieur. Les appartements de trois chambres, il y a dans l'ordre de 150 000, 200 000. Les villages, pour avoir une village, que ce soit à Maquepé ou Bonhamou, Sadie et tout ça, c'est pour 300, 400 et 500 000. Les studios, c'est varié entre 80, 80, c'est la moyenne la plus faible, de 80 à 180 000. Pour les studios, c'est très moderne. Je suis parfait, je suis l'agent de privilé. Je suis l'agent de privilé. Tu donnes l'agent, on te montre la chambre. Tu as un point, si la chambre t'es plat ou ça ne te plaît pas, c'est là l'inconvénient, ton argent part. Et les chambres qu'on te montre pas, on te montre les chambres aussi. Avec l'immunité à l'interview et tout, et tout, et tout. Donc, déjà, si tu prends la chambre, tu peux m'attraper une maladie. Au-delà des coups exorbitants, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Le bailleur vous soumet à un interrogatoire pour savoir de quelle région du pays vous êtes. Paraît-il que des Camerounais originaires de certaines régions du Cameroun ne sont pas la bienvenue à Douala comme locataire. Puis, il vous exige une caution mensuelle de 5000 francs CFA x 2 pour l'eau et la lumière. Et malheur à vous, si à date, votre caution n'est pas renouvelée, il coupe tout sans préavis. Moi, là, ça dépend du bailleur. À mon point de vue, ça dépend du bailleur. Peut-être que le bailleur, qui joue sa maison, selon sa manière, selon la construction, s'il a dépensé cher pour la construire, il doit louer cher. S'il a été, si, bon, comme on dit souvent, les gens sont les pauvres. S'il est pauvre et qu'il a aidé la population, le bas-peuble, selon moi, il va les louer moins cher. En général, pour moi, c'est cher. Parce qu'ils ont pris, ils ont fait, ils font du salaire business maintenant. Si tu cherches vraiment l'appartement de trois champs, moderne, franchement, on te dit dans les 300 000, alors que ton coût, c'est dans les 150 000. Tu vois l'appartement, on te dit les 300 000, 250 000 et en plus un an de loyer, plus de mois de cautions. Donc, ce n'est pas facile. Donc, quand tu passes par les agents immobiliers, ou bien que tu veux quelque chose de bien à doigt là, franchement, il faut te préparer. La location à doigt là n'est pas du tout facile. Parce que, bon, quand tu veux trouver une maison à doigt là, d'abord les agents immobiliers, pour te faire voir d'abord la maison, c'est d'abord trouver les dépenses. Et tu peux souvent trouver même un agent. Il n'est pas un agent immobilier, et il a faim, il veut manger, il se prend comme un agent immobilier. Bon, dès que tu t'entends avec lui, et après tu constates que c'est un gars même pas voulu vraiment l'agent immobilier, il te montre même pas la maison. Et celui après qui vient même, te conditionne, il te dit que, bon, si tu veux trouver la maison de 20 000, tu dois me donner comme ça là, si tu veux pour 30 000, tu dois me donner comme ça là, bon, c'est pas du tout facile. Et quand tu réussis le matrimonier, tu trouves même la maison, le barré aussi à son tour, c'est à son tour, c'est qu'on te continue laver, tu vois un peu. Et c'est vraiment cher. Et nous, on a pas, si on a pas outilien, on a pas outilien, on est obligé d'accepter leurs conditions. Et même quand on a accepté même leurs conditions, on constate que la chambre aussi n'est pas appropriée. C'est mal à vivre. Tu consacres le mur, il brûle sur le bois, ça te dérange, les murs sont sales. Et il te prend d'abord l'argent, c'est cher. Et les murs sont sales, les carreaux ne sont pas, bien tous les consulants. Et supposons que tu as pris une chambre avec la touche, tu consacres que même dans la chambre moderne, l'eau n'arrive pas. Et il te facture tout ça à la fin du mois. Bon, c'est pas du tout facile, à donner à l'allocation. À ces difficultés, il faut faire attention aux faux agents immobiliers ainsi qu'aux faux bailleurs qui à tout moment sont à l'affût. Bref, se renseigner suffisamment pour savoir si la chambre, le studio, l'appartement ou la villa que vous voulez aménager n'appartiennent pas à des familles où les enfants sont en conflit. Aussi, il faut savoir que la saison la mieux indiquée pour chercher un logement de la capitale économique du Cameroun-Douala, c'est la saison des pluies. C'est pendant cette saison que l'on peut éviter le pire, des surprises, l'inondation. Rien de plus désagréable de trouver au bout de la peine un logement et d'être surpris en pleine nuit ou en pleine journée par des eaux de pluie avec tout ce que cela comporte comme des tritus. Terminé pour cette première édition de votre journal, merci de l'avoir regardé et bon dessus de programme sur FricaTV, l'Afrique vue autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada